La Terre de France La Terre de France est partenaire de l'agneau des Pyrénées déjà depuis plus de 4 ans. On fait les soirées ensemble, on va dans les comités d'entreprise, on fait la promotion de notre agneau. Et Terre de France nous a vraiment aidé à pouvoir développer la marque et surtout de la faire connaître au grand public, aux consommateurs qui se régalent à chaque soirée et qui peuvent en plus rencontrer les différents éleveurs, producteurs, de manière à ce qu'on puisse vraiment expliquer la qualité de notre production. Avec le grand sourire, tu es heureux. Je suis très très content. Allez vas-y, c'est bon. Ça y est, je peux dire ce que j'ai envie ? Oui, là c'est bon. Je crois que ce soir, c'est la preuve que le travail de Thierry porte ses fruits. On a une soirée de partage entre gens passionnés, d'échanges entre des producteurs qui sont talentueux, qui sont aussi passionnés par ce qu'ils font. Et donc Thierry, avec l'appui de Florence et son épouse, et à travers Terre de France, les aide à découvrir les produits et les producteurs de notre région, mais bien au-delà. C'est encore une fois une affaire de passionnés et je suis fier d'avoir apporté ma pierre à l'édifice au moment où Thierry a lancé cette idée, fantastique idée, de promouvoir les produits de sa région et les producteurs, les hommes et les femmes qui sont derrière ces produits. Alors Terre de France, ça nous a permis de réunir plusieurs producteurs de la région qui sont tous qualitatifs en produits artisanaux et c'est des bons produits de base qui mettent en valeur toute notre région. Moi je suis vigneron dans le Minervois, le château de Rieux, et j'ai eu la chance de connaître Thierry et Florence il y a quelques années. Et je trouve que l'idée de faire la promotion de producteurs est vraiment très intéressante parce que nous on est souvent le nez dans le guidon sur nos domaines viticoles. On n'a pas le temps d'aller faire forcément connaître nos produits comme il le faudrait et donc il nous amène une aide précieuse. Et surtout d'échanger avec d'autres producteurs, qu'ils soient vignerons, producteurs de porc, de fromage, tout ça. Ça nous stimule et ça nous tient vers le haut. Et ça c'est vraiment chouette. Donc Terre de France a été pour nous les éleveurs de l'Aubrac, a été un moyen de faire connaître nos produits, de faire connaître nos produits dans tout l'hexagone en fait, parce que notre produit était déjà connu. Mais Terre de France nous a apporté un plus parce qu'il nous a amené à des endroits où on n'était pas connu, dans des endroits très prestigieux, avec des producteurs prestigieux. Et tout ça renforce l'ensemble, renforce la production et fait connaître les produits de qualité. Et nous sommes très fiers d'appartenir à cette association Terre de France. Alors ce que m'a apporté Terre de France d'abord, c'est de rencontrer des gens qui font des bons produits, des producteurs. Ensuite, un accès à un réseau, à des entreprises et la possibilité de faire connaître nos produits à beaucoup de monde. Véblo et Thierry, ils m'ont fait confiance il y a dix ans. Aujourd'hui, on voit l'évolution, ils proposent beaucoup de produits de qualité, ils nous aident à communiquer. Voilà, je trouve beaucoup de partage, d'amitié et surtout de qualité de produits. Donc moi, je suis au Château d'Aïdi, en Madiran. Voilà, propriétaire, plus vieux propriétaire de Madiran, troisième génération. Voilà, je suis contente de participer à toutes les manifestations, une grande partie des manifestations de Terre de France. Thierry et Florence vont amener, on va dire, d'abord une envie de faire une promotion sur Toulouse. Donc je viens du Gers. C'est vrai qu'il fallait appréhender, on va dire, le marché toulousain. Et c'est vrai qu'avec Terre de France, on a commencé à explorer ce marché. Aujourd'hui, on a beaucoup, on va dire, de clients qui nous ont retrouvés, qui nous rejoignent. Terre de France nous a apporté une reconnaissance au niveau public de nos clients. Car ils nous voient au niveau soirée, événementielle. Et après, on est une petite entreprise dans le Tarn-et-Garonne, qui s'est lancée dans les jus de feuilles il y a 4 ans. Ça fait déjà depuis le début qu'on est partenaire avec Terre de France. L'avantage avec Terre de France, c'est qu'on rencontre des gens passionnés du produit qu'ils font. Nous, notamment, c'est le pain. Et c'est vrai qu'ils nous accompagnent, nous. Ils nous permettent de rencontrer des personnes très intéressantes, qui peuvent nous faire promouvoir notre produit. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. On travaille sur un produit, nous, le pain. Le pain sans additif, sans améliorant, des produits de qualité. Et ils savent reconnaître, effectivement, les talents de chaque producteur. C'est une très bonne chose. Nous sommes nouveaux à Terre de France. Nous avons rencontré Thierry par l'intermédiaire d'un autre brasseur. Et nous avons fait deux manifestations avec eux. Ça s'est très, très bien passé. Un très bon accueil, une très bonne ambiance. Et un très bon élément pour promouvoir nos produits. Très heureux d'être ici et représenter le boeuf Gascon, la Belle Rouge et ses éleveurs et ses filières. On ne peut pas être un producteur direct dans notre produit, la viande bovine, parce que c'est un peu plus difficile en logistique. Et depuis les débuts avec la TST, aujourd'hui Terre de France, Thierry et Florence, avec toute son équipe, font un travail magnifique. Et on est heureux d'être toujours là, quelques années après. Pendant ce temps, la filière s'est développée. Vous pouvez trouver de plus en plus de boeuf Gascon, la Belle Rouge, sur Toulouse, et même ailleurs, dans des boucheries, des restaurants. Et tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, et notamment Terre de France. Et on espère qu'on vous reverra dans nos estives cet été pour prendre des magnifiques vues des vaches Gascogne en montagne. Je pense que nous sommes un des premiers produits à avoir travaillé avec Terre de France. Il nous a permis d'accéder à un public urbain. Les sportifs, les gastronomes, les entreprises. Au départ, le port Nord-de-Vigord, le jambon Nord-de-Vigord, on est un produit un peu confidentiel. Et ça nous a permis déjà, sur Toulouse, de nous faire connaître, de nous ouvrir des portes. Et après, c'est allé plus loin. On travaille depuis, je ne sais plus, ça fait beaucoup de temps. On est allé à TF1, on est allé au Bristol. Thierry et Florence sont très dynamiques. Et je pense que ça nous convient très bien. En plus, c'est très convivial. Donc on vient avec beaucoup de plaisir. C'est bon ? Alors Terre de France, Terre de France, c'est une particularité au niveau des artisans, et au niveau surtout des producteurs. Où, moi, je participe au niveau de la viande d'Agnon-des-Pérénées et Bœuf-Gascogne. Nous avons l'avantage de participer avec les gens du terroir, qui ne font que des bons produits. Et Terre de France, c'est vrai que c'est l'ouverture, c'est une porte ouverte sur les produits de la région Médie-Pérénées et autres régions que l'on pourra voir dans la France, l'Europe et peut-être le monde entier. Après, sur ce qu'amène Terre de France aux producteurs, c'est avant tout un relais de communication et de commercialisation. C'est la passion de Thierry de Florence depuis plus de 10 ans. et ils continuent avec la même énergie, le même degré d'enthousiasme, de parler et de porter et de prêcher cette bonne parole au travers de la France entière. Et mon rôle au travers de tout ça, c'est de continuer dans les valeurs, dans le système de valeurs, d'amener d'autres développements sur Paris et dans d'autres régions. Qui c'est qui parle en premier ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? On parle de Terre de France. Terre de France, c'est une histoire de passionnés. Passionnés de la gastronomie, passionnés des produits, passionnés du sport. Florence et Thierry, deux grands passionnés, il faut le répéter. Parole au chef. Et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est avec eux. Et je pense que c'est une des premières fois qu'on a monté avec eux quelque chose en commun avec les producteurs, c'est la brasserie du stade. Non ? Oui. Je pense qu'on a été les premiers à monter en restauration avec les producteurs, une soirée à thème, avec eux. Et on s'en réjouit et on dit merci. Merci pour tout le travail effectué par ces deux passionnés. On ne le répétera jamais assez. Moi, je fais partie du club maintenant, et du club cycliste avec Thierry. Dans un peu toutes ces soirées intrépides, je pense que Thierry a donné beaucoup de son temps, beaucoup de sa passion, beaucoup de son énergie. Aussi bien sportive que... Humainement. Franchement, c'est énorme. C'est énorme d'avoir des gens comme ça autour de nous. Merci. Voilà. Mon course. Je pense que c'est trèsseen. C'est vraiment la France. Merci. Merci. Merci.